Bienvenue sur la chaîne YouTube en français de l'apôtre Johnson Suleymane. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous allons commencer notre message d'aujourd'hui par la lecture du livre de Matthieu chapitre 3, verset 11 et le verset 12. Moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la répentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu, verset 12. Il a son vent à la main, il nettoiera son air et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Rapidement, nous allons découvrir un feu qui ne s'éteint point, un feu inextinguible. Ce sera le thème de notre message de ce jour. Le feu est la nature de Dieu. Le feu est le trait caractéristique d'un croyant. Le feu, c'est le style de vie. C'est la définition même d'un croyant. Le feu est le caractère qui définit le mieux votre œuvre avec Dieu. Et c'est pour cela que, quand un homme est à son plus grand niveau avec Dieu, on dit que cet homme est en feu. Et c'est pour cela que, quand l'amour d'un homme pour Dieu décroît, on dit que son feu est à son bas niveau. La Bible dit dans le livre de Somme 104, verset 4, Il fait devant ses messagers des flammes de feu ses serviteurs. C'est pour cela que le feu est la nature même de Dieu. Deutéronome 4, verset 24, dit que l'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant et un Dieu jaloux. Il est écrit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 9, verset 5, La Bible dit dans le livre d'Ésaïe 54, verset 16 à 17, La Bible dit dans 2 rois, chapitre 1, verset 10, Quand Dieu s'adressait à Moïse, Dieu parla à Moïse au travers du feu. Il est écrit dans Deutéronome 4, verset 12, Chaque fois que Dieu veut se lever et défendre un homme, Dieu utilise le feu. La Bible dit que l'Éternel se lève et que ses ennemis soient éparpillés et que les méchants soient brûlés comme le feu brûle et qu'ils fondent devant la présence de l'Éternel. Alors le feu est l'élément que l'on utilise pour mesurer la capacité ou la teneur ou la lourdeur de votre esprit. Il y a deux éléments principaux qui interviennent quand on veut décrire le Saint-Esprit et Dieu. C'est le vent et le feu. Donc chaque fois que vous voyez le vent et le feu en mouvement, sachez que le Saint-Esprit est à l'œuvre. Donc le feu, c'est la nature même de Dieu. Le langage de Dieu est le feu. Et le feu est la nature même d'un croyant. La Bible dit qu'il est le Dieu qui répond par le feu. De la même façon que Jésus était un feu en mouvement, raison pour laquelle quand les démons de Gadara l'ont aperçu, ils se sont écriés, « Es-tu venu pour nous détruire avant le temps ? » Et leur destruction en fait était pour l'enfer. L'enfer qui en fait est le feu éternel. Donc Jésus-Christ était un feu mobile. Donc en tant que croyant, en tant que chrétien, vous êtes un feu mobile. Vous portez le feu en vous où que vous soyez et quoi que vous fassiez, que vous dormiez, vous portez le feu en vous. Quand nous lisons le livre de Nombre 11, verset 2, eh bien nous découvrons que, de la même façon qu'il y a un feu qui ne s'éteint point, eh bien il y a également un feu qui peut s'éteindre. Car il y a des personnes qui portent le feu en elles, mais ce feu ne dure pas. Ce feu s'éteint rapidement. Il y a une dimension de feu qu'un homme peut contracter et même dans son rêve, il est en train de prier. Le stade d'un feu inextinguible, c'est quand vous vous endormez en feu, vous vous réveillez en feu, vous marchez en feu. Tout ce que vous faites, l'on peut ressentir, l'on peut voir le feu en vous. Le stade d'un feu inextinguible, c'est un stade de vie permanent avec Dieu dans un torrent de feu. Il y a des personnes qui ne se découragent jamais, des personnes qui ne sont jamais affligées, des personnes qui n'ont pas besoin de motivation pour prier. Ce genre de personnes portent en elles un feu inextinguible, un feu qui ne s'éteint point. Le baptême du Saint-Esprit normalement vous introduit dans l'œuvre avec le Saint-Esprit. Il est dit dans Acte 2, verset 3, « Des longues semblables à des longues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. » Voici l'intention de Dieu avec le feu. Quand l'homme faillit dans le jardin d'Éden, Dieu fit apparaître deux épées en flamme. Cela veut dire que le feu, en fait, est pour la prévention. Donc, le feu vous préserve. Vous êtes inaccessible quand vous êtes porteur de feu. Jean-Baptiste a décrit Jésus-Christ comme « celui qui porte en lui le feu inextinguible » et donc de ce feu qu'il vous baptisera. Jésus, dans son œuvre, n'a jamais été découragé parce qu'il portait en lui un feu inextinguible, un feu qui ne s'éteint point. Un feu inextinguible, c'est quand un croyant demeure inflammable. Voici ce que le feu fait quand vous êtes porteur de feu. Le feu commande l'attention. Tout homme porteur de feu ne peut être ignoré. Deuxièmement, le feu purifie. Quand il y a le feu, eh bien, il y a un raffinage. Troisièmement, le feu détruit. Le feu est un élément destructeur. Quand le feu descend, eh bien, le feu ravage. Donc, quand vous êtes porteur de feu, eh bien, le feu naturellement détruira tout ce qui doit être détruit en vous et qui n'est pas de Dieu. Et quatrièmement, le feu a une mission particulière, celle de brûler, celle de dévorer. L'on ne peut pas canaliser le feu. L'on ne peut pas conseiller ou diriger le feu. Et le feu même connaît sa mission. Il y a une dimension de feu qu'un homme peut porter et il n'a plus besoin d'encouragement. Il n'a plus besoin de motivation. Il est en feu de façon permanente spirituellement. De par la compréhension et certaines révélations qu'ils ont de la parole de Dieu et également de par certains principes qu'ils ont mis en place. Mais comment accéder et engager le feu inextinguible? La Bible dit dans Jérémie 23, verset 29, « Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? » Donc, pour maintenir le feu qui brûle en vous, vous devez dépendre premièrement de la parole de Dieu. Pour maintenir un feu inextinguible, apprenez à dépendre de la parole de Dieu. De la même façon que les médecins vous prescrivent des médicaments à prendre tous les jours, décidez-vous aussi à vous abonner de façon volontaire à la parole de Dieu tous les jours. décidez-vous à lire la Bible au moins deux à trois fois par jour. Préparez un calendrier de lecture personnelle à vous et disciplinez-vous à le suivre. Et ainsi, avec le temps, vous retiendrez la parole de Dieu. La parole de Dieu commencera à faire partie de votre vie quotidienne. Car quand vous deviendrez dépendant de la parole de Dieu, eh bien, votre feu ne risque pas de s'éteindre ou de se refroidir. La Bible dit dans Hébreu 4, verset 12, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La Bible dit dans Acte 19, verset 20, c'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Elle dit dans Matthieu 24, verset 35, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Donc, chaque fois que vous lisez et étudiez la parole de Dieu, vous portez la nature de Dieu en vous. Vous portez la personne même de Dieu en vous. Comme il est dit dans le livre de Proverbe 26, verset 20, « Faute de bois, le feu s'éteint. » Donc, la parole de Dieu est le bois qui fera que votre feu pourra demeurer inextinguible. À travers la parole de Dieu, vous avez les révélations. Et les révélations sont connues pour être l'élément qui enflamme, qui maintient votre feu de plus en plus. Donc, vous devez être dépendant de la parole de Dieu afin que votre feu puisse s'enflammer de plus en plus, afin que votre feu en arrive à ce stade de feu inextinguible. La Bible dit dans Romains 12, verset 1, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc, la deuxième façon pour maintenir votre feu inextinguible, c'est d'offrir votre corps à Dieu comme un sacrifice vivant. La Bible n'a pas dit seulement un sacrifice, mais elle parle d'un sacrifice vivant. Alors, comment s'offrir en tant que sacrifice vivant? Il dit dans le verset 2 ceci, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Il faut donc un sacrifice sur l'autel pour maintenir votre feu inextinguible. Et quand il dit au verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence », il parle là des fréquentations. Donc, pour maintenir votre feu inextinguible, il est important que vous veillez sur vos compagnies, vos fréquentations, les genres d'amis que vous avez, « Car vos compagnies peuvent vous bâtir ou encore vous détruire. » La Bible dit dans Proverbe 13, verset 20, « Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. » Donc, apprenez à faire attention à vos fréquentations, car vos fréquentations peuvent vous influencer, négativement ou positivement. La deuxième façon d'être un sacrifice vivant à Dieu, c'est par le renouvellement de votre intelligence. La Bible dit dans Philippiens 2, verset 5, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Ce que Dieu attend de nous en tant que sacrifice vivant, c'est que nous ayons les mêmes pensées, c'est que nous ayons le même cœur que Jésus-Christ avait, car c'est le cœur qui est important pour Dieu et non forcément les prières. Dieu veut que nous puissions hériter du cœur de Jésus-Christ et non de ses prières. La Bible dit dans Proverbe 4, verset 23, « Garde ton cœur plus que tout autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » La Bible dit dans Jacques 4, verset 8, « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. » Donc, apprenez à garder votre cœur, apprenez à éviter toute pensée négative ou des pensées destructives. Ainsi, vous pourrez être un sacrifice vivant à l'éternel afin de maintenir votre feu inextinguible. Alors donc, mesdames et messieurs, afin de maintenir votre feu inextinguible, première chose à faire, apprenez à dépendre de la parole de Dieu et ensuite offrez-vous comme un sacrifice vivant à l'éternel. Dépendre de la parole de Dieu, la première chose, il faut déjà connaître la parole de Dieu, la mettre en pratique, l'utiliser dans tout ce que vous faites, dans vos prières, dans toutes vos actions, dans toutes les révélations, dans toutes les déclarations que vous faites. Et ensuite, pour demeurer être un sacrifice vivant à l'éternel, apprenez déjà à garder votre cœur et aussi à faire attention aux compagnies, aux fréquentations, au genre d'amis que vous avez. Le feu inextinguible, un feu qui ne s'éteint point, c'était donc le titre de ce message avec l'apôtre Johnson Suleymane en français. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Nous espérons que ce message a été d'une bénédiction pour vous. Demeurez baigné. Et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, activez la cloche de notification afin de recevoir nos contenus de façon quotidienne. Sur ce, nous vous disons au revoir, à la prochaine.